Musique Il a dit tout pouvoir m'a été donné, alléluia, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors comment dominer, même les mois, les mois obéissent au mouvement des astres, alors toi, tu dois avoir tes propres jours, parce que Dieu a dit à l'homme, de nommer toutes choses, de nommer toutes choses, Jésus de Nazareth, quand Jésus parlait de la mort, il ne parlait que de la mort spirituelle. Jésus, devant la fille de ce chef pharisien, les hommes disent qu'elle est morte, Jésus dit qu'elle dort, devant Lazare, Jésus ne s'est pas adressé à un mort, Jésus s'est adressé à un vivant. Pourtant la Bible dit que Lazare est mort depuis quatre jours, Jésus n'a jamais prononcé la mort, et pourtant, il a ressuscité des hommes morts. Cette jeune fille morte, tout le monde pleure, Jésus vient, il dit qu'elle dort, Jésus dit qu'elle dort, Jésus dit que cette femme-là, cette jeune fille dort, il dit, jeune fille, lève-toi, alléluia. Parce que Jésus est venu pour proclamer la vie, je veux qu'en ce début d'année, tu proclames la vie, alléluia, sur tous ceux qui étaient morts. N'appelle plus échec, échec, dis préparation de ma bénédiction, donne un autre nom à chaque chose qui t'a effrayé. Parce que, le nom a une valeur spirituelle. Avant Jésus, les hommes avaient peur de la mort, et l'auteur aux Hebreux, quelqu'un aussi que je vais saluer au ciel, a dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le diable, tenait les hommes captifs, parce que les hommes avaient peur de la mort. En somme, la mort régnait. Mais quand Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, il a tué la mort. C'est-à-dire, il a enlevé à la mort, sa puissance mortelle. Il a enlevé à la mort, son vénère. Alors la Bible dit, mort, où est ta victoire ? C'est-à-dire, ce qui effrayait les hommes. Jésus l'a dépouillé. Je vous assure, frère et soeur. Ce que nous appelons la mort aujourd'hui, n'est qu'une enveloppe flottante. Parce que Jésus l'a vaincu, alléluia. Sainte Thérèse dit, je ne meurs pas. Elle a proclamé sur la mort, elle dit, je ne meurs pas. Alors que toutes ses soeurs pleurent. Elle dit, moi, Thérèse, je ne meurs pas. Pourquoi vous pleurez ? J'entre dans la vie. J'entre dans la vie. Il te faut prendre. You must take. Toutes situations. Qui t'ont paniqué. Et domptez cette situation ce soir. Et overcome it tonight. C'est une maladie. It is a disease. Donne un nom à ce que tu traverses. Give another name. Dis simplement. Just say. Tu es là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tu es là pour me dire que Dieu m'aime. You are here to tell me that God is loving you. Mais n'a plus peur. But don't be afraid. Sur le chômage. Is it a jobless ? Oh, tu étais là pour me préparer la gloire. Yeah, you are here to prepare me for the glory. Tu dois parler aux séquences. You must talk to sequestent. Jésus dit pour proclamer une année de grâce. Et nous sommes dans cette année de grâce de Dieu. N'a plus peur. Je vous l'ai dit, Jésus n'a jamais nommé la mort mort. Quand Jésus parle de la mort. Il parle de ceux qui n'ont pas Dieu. Mais toutes les fois dans la Bible. On a placé un mort devant Jésus. Jésus a dit, il dort. Jésus peut dire, mais ça fait combien de temps il dort ? Mais Jésus voit ce que les autres voient. Mais il n'a pas la même interprétation avec lui. Alors, tu ne dois plus avoir ton interprétation d'avant. Devant chaque situation, tu dois avoir une autre interprétation désormais. Devant celui qui te persécute. Il est en train d'activer ma bénédiction. Parce qu'il veut que je prie. Parce que Dieu, Vous avez la bénédiction. Ta bénédiction Se trouve dans la main de ton ennemi. La Bible dit, Aimez vos ennemis. Donc, si quelqu'un est en train de te maltraiter là. C'est pour activer quelque chose en toi. C'est pour te rendre chrétien. Tu es baptisé, mais tu n'es pas chrétien. Mais tu n'es pas chrétien. Tu es baptisé, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas chrétien. Donc, cette personne-là, Elle est là pour activer la bénédiction. Pour que tu commences à aimer. Quand tu vas aimer celui qui te persécute ton ennemi. Ta bénédiction va descendre sur toi. Il est celui qui va activer. Alors, ta bénédiction se trouve Dans la poche de ton ennemi. Se trouve dans le bonjour de ton ennemi. Fais tout pour que ton ennemi te dise bonjour. Jésus a changé les circonstances. Pas simplement parce que Il dit que les circonstances changent. Mais il a donné une autre interprétation aux circonstances. Et si tu donnes une autre interprétation Aux circonstances de ta vie Il faut étonner Les circonstances qui s'abattent sur toi. Jésus a étonné la tempête. Jésus a étonné la tempête. Il a étonné la tempête. Il a étonné la tempête. Parce que jusqu'à là, la tempête soufflait. La barque était en mouvement. Puis elle criait. Peter était en chiant. Mais Jésus lui dit tais-toi. Mais Jésus lui dit tais-toi. La tempête ou la bouche. Tais-toi. La tempête, mais qui c'est qu'on peut me parler? Jusque là, j'ai effrayé les hommes. Jusque là, quand je souffle Les hommes crient, je suis mort, je suis mort. Mais qui a dit à cet homme-là qu'on peut me parler? Alléluia. Jésus est fort. Alors la tempête s'est tué. Alléluia. La Bible dit le vent et la tempête s'est tué. C'est fini. Et le storm Comme s'il n'y avait rien C'était fini. As si nothing happened. Et ton Ce qui t'étonnait Surprised what was surprising you Fait peur Scared À ce qui te faisait peur To what afraid you A ce qui te fait peur Fait peur Sous-titrage ST' 501